En fait, pour moi, ça a commencé en 1974. J'avais 22 ans. J'avais déjà assisté, mais en spectateur, à pas mal de choses. Je me disais que oui, c'était possible de changer le monde. La preuve, c'est que moi-même, je changeais en même temps que le monde changeait. Et la toute première chose, j'ai participé à un comité de lutte contre le chômage, et donc à partir de là, j'ai commencé à réfléchir, à étudier et à rêver, bien sûr. Enfin, un mouvement populaire. Je milite dans pas mal d'endroits, et c'est quand même très souvent des gens super sympathiques, venant du peuple et y restant, mais quand même avec un petit brin d'un télo. Et quand j'ai arrivé la première fois sur un rond-point, je me suis tout de suite senti bien. J'ai eu le même plaisir, la même tranquillité que quand je bossais en usine ou sur les chantiers. Le monde idéal, il existe. En fait, à chaque fois qu'on est en collectif, qu'on lutte justement ou qu'on dispute, qu'on se dispute et qu'on résout la dispute, on l'a déjà un petit peu dans le monde idéal. Alors, la question c'est comment changer de dimension, c'est-à-dire comment ça peut exister à l'échelle d'un pays, à l'échelle de l'ensemble de notre planète. Alors, c'est un monde dans lequel on parle plusieurs langues, dans lequel on travaille beaucoup moins, on peut davantage rêver, parler, travailler de façon très libre. C'est un monde sensible, c'est un monde qu'on ressent. Et pas l'indifférence, la précipitation, la vitesse, le mépris qui sont de règles dans le monde du libre-échange et de la concurrence. C'est un monde dans lequel le maître mot se connaît. C'est ça, c'est ça la grande force et la grande tête.